Musique de générique 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 Je vais pas vous le dire C'est pas moi qui vais vous le dire Le contraire il est très très réussi C'est détaillé etc Bah bref j'en parlerai tout à l'heure Mais on reste je pense Une même moteur graphique Qu'au précédent Que dans les précédents Plutôt c'est plus français de dire comme ça Et justement Non justement le problème c'est que Comme dans les précédents Comme dans les précédents Voilà voilà c'est rien de bien méchant C'est rien de bien méchant Encore une fois mais Je voulais le signaler Hop Allez défonce les merde On va pas passer la nuit là dessus Bordel Hop hop Voilà Dim 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 Alors normalement je suis pas censé le tuer un homme envers Mais je vais essayer de pas le tuer d'ailleurs Hop Voilà Hop putain je crois qu'il a touché Non il est pas mort Il est pas mort Interrogé voilà Je vais l'interroger vite fait Alors voilà maintenant je vais parler d'un autre truc Un autre truc qui est par contre un peu plus dérangeant Euh voilà Pour moi Le plus gros point faible voilà Donc c'est La Batmobile Alors bon je vais vous la montrer La Batmobile je vais l'appeler Voilà donc elle est là La Batmobile Donc là gros spoil Parce que là vous la voyez blanche Alors que normalement elle est pas blanche Alors là Alors voilà Voilà donc là nous sommes Ah attendez il y a peut-être des aînés là derrière non ? Euh Ah mais merde sur la tombe Oh bah Je vais vous effraser Vous foutez moi donc la paix Euh Là nous sommes donc avec la Batmobile Et la Batmobile fait partie intégrante du jeu Il faut savoir c'est vraiment Euh Bah la grosse nouveauté C'était le truc de fou Euh Est-ce que je fais ça ? Bah attendez J'ai peut-être Merde attends Euh non arrête tout J'ai déjà dégagé eux là avant de Faire ça Parce qu'à mon avis ça va être quelque chose C'est pas forcément le truc le plus Euh Le plus facile ça Je vais essayer de vous montrer Voilà on commence pas C'est justement les combats à la Batmobile Et pourquoi je trouve ça vraiment Euh pas top Alors voilà Donc là Ouh là j'en ai 30 d'éliminés Euh bonjour Euh Alors les combats à la Batmobile C'est tout comme ça Alors vous allez voir Euh C'est à part les boss encore une fois Euh Qui changent un peu de l'ordinaire Euh sinon ça reste en général Euh Relativement similaire Aux autres de En plus en étant pas concentré Je vais faire défoncer Voilà j'ai réussi Ça reste similaire à ça Vous devez euh Faire face A des tanks Un peu partout Euh Voilà Donc je trouve ça un petit peu Euh dommage Euh parce qu'en fait C'est pas très intéressant On va pas se le mentir Euh moi je trouve pas ça Franchement Euh palpitant Au début tu te dis Ouah c'est génial Mais en fait tu trouves pas Enfin je trouve pas ça Si exceptionnel Euh que ça Euh surtout en fait Ça devient super répétitif C'est chiant Euh Un Est-ce que je peux mettre ça Ouais je peux mettre ça C'est cool Un Je sais pas si je suis vraiment Voilà Je suis très très mal parti Euh j'ai plus beaucoup de Hop on va essayer Se concentrer un petit peu Donc voilà Là vous voyez que c'est vraiment Euh ça se passe souvent comme ça Vous êtes attaqué Enfin vous vous êtes attaqué Ou même dans les missions principales À part comme je l'ai dit Les boss Les combats à la Batmobile Euh C'est tout comme ça Alors franchement Euh bon C'est dynamique On peut pas dire le contraire Mais c'est pas ce qu'il y a De plus intéressant Dans le jeu Moi personnellement Euh je sais pas du tout Si j'aurais fait un Si j'aurais été à le plaque De Rocksteady Euh la Batmobile Euh je leur aurais dit Mais je vais faire foutre quoi Je veux pas de Batmobile Dans Batman Enfin je veux dire je veux pas Ou ni autrement Utiliser autrement Mais là En plus d'avoir des combats Euh pas super intéressants Euh bah Elle est surexploitée Elle est surexploitée À mort Euh genre 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 plus Plus exploité que ça Euh je sais pas si tu peux faire Euh elle est vraiment On sent vraiment qu'en fait C'est au coeur du gameplay Qu'ils ont voulu faire De la grosse nouveauté Etc etc Mais clairement Elle est beaucoup 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 Utilisée Euh On a trop de séquences Comme ça Trop de séquences Où faut choper la Batmobile Pour tirer un levier Pour ensuite faire ça Pour aider Batman A passer ailleurs Etc Non franchement Elle est vraiment Vraiment Trop Trop Utilisée Donc là Il m'en manque plus qu'un à tuer Donc j'aimerais qu'il vienne Euh Trop Trop de Batmobile Tue la Batmobile Et c'est un Hop là Ouh là là Pas non plus Ah il est là-bas Il est là-bas Alors essayez de l'avoir On va essayer de l'avoir De Esquive Merde Pas du tout Et viens là Pédale T'as peur Allez Voilà Nickel Euh Voilà donc Beaucoup trop utilisée Je trouve Encore une fois C'est mon avis personnel Je trouve les séquences Pas super intéressantes En plus de ça Euh Faut savoir que On a On a Différentes quêtes secondaires A faire Euh Bah je vais vous montrer ça Tout de suite d'ailleurs Regardez Hop Les missions je crois que c'est ce bouton là Voilà On a tout ça Alors là vous avez Enigma Voilà celui-là L'homme mystère là Euh Je vous le dis honnêtement Les principaux Principals Les principales Principals Bref On s'en fout du Voilà Vous m'avez compris Euh Ce que j'ai fait pour le moment avec lui C'est Quoi ? Qu'est-ce qui m'attaque ? C'est quasiment Tout Avec la Batmobile Alors autant vous dire que Voilà au bout d'un moment La Batmobile Moi personnellement Euh J'en ai ras-le-cul quoi Je veux dire C'est pas Je m'attendais à un bon Batman Honnêtement Euh Je m'attendais A beaucoup Comment dire Je m'embrouille Calmez-vous On reprend les esprits Parce qu'en fait là je voulais tout dire en même temps Donc je vais commencer par dire dans l'ordre J'avais peur J'avais vraiment peur de ce Batman Avec la Batmobile justement Euh Et j'avais vraiment peur justement Que ce soit utilisé un mauvais escient Et malheureusement Je trouve que c'est un petit peu le cas Euh Elle agréable la conduire Clairement Elle agréable la conduire Même si par moment c'est un peu le bordel Euh Même s'il faut la prendre en main Je trouve que c'est pas forcément évident C'est agréable la conduire C'est très dynamique C'est fun etc Mais Encore une fois trop réussi Ça me faisait vraiment peur au début Et Ah et mes craintes Voilà Ça s'est révélé au final juste Un petit peu deg Un petit peu deg Voilà justement Bon bah tant pis hein J'ai fait avec Mais je trouve que Pour moi C'était pas forcément l'ajout à faire Euh Sur ce Batman Ils auraient continué Dans la lignée Euh D'un Arkham City Qui était exceptionnel Là c'est peut-être un peu l'erreur Qu'ils ont fait justement De vouloir faire quelque chose De vraiment nouveau Et euh Ou alors l'utiliser autrement Euh Mettre beaucoup moins de Batmobile Par exemple faire des courses On a pas beaucoup de courses poursuites hein Faire des grosses courses poursuites etc Moi c'est ce que je m'attendais un peu hein Aussi hein Des courses poursuites Et au final Des courses poursuites On en a quasiment pas Euh Pour être très honnête avec vous Les phases de combat que j'ai fait tout à l'heure J'ai pas regardé un seul thriller Ou presque J'ai regardé quand même quelques thrillers Mais j'en ai vraiment pas regardé beaucoup Des thrillers sur ce fameux Batman Et je sais pas du tout si on a eu des gameplay de Batmobile montré ou pas Mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait en fait Des séquences de gameplay comme j'ai vu tout à l'heure Où on est avec la Batmobile Pour défoncer des trucs et tout Non je m'attendais à plus ou moins Des courses poursuites Des trucs qui envoient du lourd Et au final Un petit peu déçu Euh J'ai bien aimé en revanche Les fonctionnalités hein Euh Creuil etc Mais encore une fois C'est surexploité Donc du coup T'en as vite marre Et tu te rends vite compte Qu'en fait Bah Ça sert un peu à rien Qu'au final Euh Fortement déçu de ce niveau là Voilà Donc Batmobile Trop utilisé Retenez bien La Batmobile est trop utilisé Et attention les amis Bref Voilà Donc maintenant on va Euh Il s'agit tout simplement Du futuriste En fait Je trouve la ville Un peu trop futuriste Bon bah ça Après c'est un Les goûts du Le 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 design Etc Enfin moi personnellement Je trouve que ça fait vraiment futuriste Euh J'avais J'avais l'impression que dans Arkham City C'était beaucoup moins futuriste que ça Euh Qu'est-ce qui me fait dire ça en fait Bah attendez Je vais vous montrer Je vais finir le combat Et je vais aller au dessus d'un building Ah justement Je vais vous expliquer Pourquoi j'ai ce ressenti là Euh Parce que bon Arkham City C'était un asile C'était logique que ce soit pas futuriste Mais regardez On va monter au dessus Alors Regardez moi ça déjà Premièrement toutes ces lumières Toutes ces lumières Tous ces gros building etc Je trouve que ça fait déjà Voilà Regardez ça là-bas Ça fait penser un peu à ça 3-4 en fait Il faut être honnête Euh Hop Alors là Je vais me faire cracher dessus en disant ça Ne m'insultez pas s'il vous plaît C'est que moi la vie encore une fois Alors attendez On va prendre de l'auteur Voilà Voilà Regardez On a des drones partout Il y a des drones partout On voit même comme ça Regardez Il y a des drones qui volent partout Euh Il y a des lumières un peu partout La zone de building là-bas Vers la Wayne Tour Non c'est Non c'est peut-être là-bas C'est illuminé de partout Tu croirais vraiment Un truc vraiment futuriste Je suis pas très fan de ça en fait Je suis pas très fan de l'univers De la ville En soi Bah pour moi Gotham en fait Je la croyais beaucoup Enfin Euh Comment dire Merde je me suis loupé Je me suis repris le bouton Quel con Euh Je la croyais un peu moins futuriste en fait Voilà Donc bon Soit ils ont A mon avis ils ont repris le truc Mais pour être honnête avec vous Je m'attendais pas Un truc aussi Enfin qui donne un aspect aussi futuriste Regardez Regardez là Regardez ça Ça fait super futuriste honnêtement Je trouve Bon après je sais pas en quelle année Ça se situe Batman Moi je suis Batman avec les jeux Les comics J'ai jamais lu J'ai jamais lu hein Les films J'ai regardé les 3 films Les derniers là Après le reste je connais pas plus que ça Mais j'adore en tout cas Le personnage Batman Et les jeux Batman Arkham Voilà regardez ça Toutes les lumières En fait C'est pas la ville en soi même C'est toutes ces lumières Rouges là Ces tourelles Ces trucs rouges Ces machins qui veulent partout Ça me fait trop futuriste je trouve Bref après c'est encore une fois C'est une question de goût personnel Au niveau du level design Vous vous penserez certainement autre chose Et si vous aimez bien Et bien tant mieux pour vous Euh Bah c'est tout ce que vous avez vu tout à l'heure Les véhicules etc Ça fait vraiment super futuriste Bref Peu importe Euh Je voudrais également passer sur un autre truc Euh Pendant les combats Alors attendez Est-ce qu'il y a des combats dans le coin Là Il y a l'air d'avoir du Oh il y a l'air d'avoir des gens là Donc on va aller voir eux là Euh Attends est-ce que je peux des fois Vous montrer quelque chose Pendant que j'y pense Je pense pas mais bon Ouais voilà Je sais pas ce qu'il me semble Regardez Alors hop Alors voilà Vous voyez que là par exemple Eux ils ont des trucs Ah Oh là Ils ont des trucs violets Alors Alors là J'ai énormément de chance Puisqu'il a fait ce que je veux tout de suite Euh C'est pas souvent Euh Par moment Alors attendez Je vais essayer d'y refaire après Esquive Oh punaise J'ai encore loupé l'esquive Ah mais j'ai vraiment toujours eu du mal à esquiver eux Regardez Voilà Hop ça marche Nickel Parce que par moment Quand tu fais un L2 rond Ou un autre truc Pour justement essayer de les guiser Les ennemis Et de les calmer un peu Calmer un peu leurs ardeurs Euh Bah Au final Tu te rends compte qu'ils tirent dans la Dans la mort Putain j'ai encore Putain c'est pas vrai Euh Je Batman Il tire Il tire dans la mauvaise direction Et c'est un peu chelou Euh Parce que en fait Tu te retrouves avec des ennemis Bah qui t'attaquent en face Logique Et toi T'as Batman qui est opposé Donc il leur tourne le dos Clairement Et il tire dans le vide Euh Pourquoi Je sais pas C'est le problème de lock je pense Putain je fais de la merde En plus ça rit Voilà Donc c'est un peu Un peu chiant par moment Je vous avoue que ça m'a fait un peu rager par moment Donc putain Mais merde Mec Vise quoi Le gars Impossible Euh Hop On détruisait l'appareil Euh Et un dernier point faible Un dernier point faible C'est les chargements du jeu Que je trouve par moment A poil long Euh Quand tu meurs Par exemple C'est un petit peu long Un chouïa trop long Un tout petit peu moins Ça aurait été nickel Mais bon Encore une fois C'est un détail Les chargements Bon voilà C'est vrai que Quand tu meurs pas beaucoup J'ai fait le jeu en normal En difficulté normale Euh Et euh Voilà Je suis pas mort Trop de fois Encore Si beaucoup de fois Contre le chevalier d'Arkham Parce qu'il fallait le temps Que je comprenne Et euh Voilà Là sinon Ça va Ça va Euh Voilà Donc sinon Ça peut aller Donc voilà Donc maintenant On va passer au point Attends excusez moi Je me gratte le nez Voilà Au moins on est entre nous Je fais comme si j'étais chez moi Je suis chez moi Merde Qu'est-ce que tu racontes Le mec il part Donc délire Alors j'ai Putain de nez Il y a quelque chose Que j'ai Qui me fait à chaque fois Enfin quand j'attends un jeu Une suite Et que j'ai Enfin Plus ou moins on va dire Ça dépend de la voix Mais là J'attendais vraiment Mais genre vraiment Le retour de la voix de Batman Là vous me devez dire Mais c'est le truc tout con quoi Mais la voix de Batman Dans ce jeu Dans la série Arkham C'est une perle La bande son Enfin les bandes Comment on dit déjà Les voix La version française Des voix Est une Est une tuerie Voilà c'est magique La voix de Batman Je voudrais qu'elle me dise Bonne nuit tous les soirs Je voudrais qu'elle me souhaite Bon appétit tous les midis Travaille bien Quand je vais au bout Non mais Voilà Pour moi c'est vraiment Un doublage parfait La voix parfaite Qui va au personnage Je trouve vraiment Il sait mettre le ton Etc Et tout Non franchement Je trouve ça vraiment excellent La voix de Batman Et également la voix du Joker Qui fait son retour Et la voix du Joker Attention Qui sait Attention qui sait Bah c'est tout simplement Le doc Enfin le doc Je dis le doc Retour à futur Pour ceux qui connaissent C'est Christopher Lloyd Donc c'est le doubleur De Christopher Lloyd En fait Qui fait la voix du Joker Et voilà Retrouver toutes ces voix Ça fait tellement plaisir De voir tout ça Avec le pingouin Etc Toutes les mêmes voix Etc Franchement ça fait vraiment plaisir Là ils ont géré Et je trouve ça vraiment Exceptionnel Ils ont également réussi A faire un petit coup de maître Enfin moi personnellement Je m'attendais pas A revoir le Joker Tout simplement Dans ce jeu Et coup de maître On retrouve le Joker Et là Autant vous dire Que j'étais plutôt Heureux De revoir Cette énergumène Je dirais pas Quelle technique Enfin comment ils ont réussi A refaire passer le Joker Mais c'est absolument Voilà C'est une prouesse scénaristique Encore une fois Mais bon C'est vrai que Certaines personnes disaient Oh c'est nul Il n'y aura pas le Joker Et ben sachez les amis Que le Joker Est bel et bien présent Dans cet épisode Et oui Il est là le Joker Il est là Alors là Je sais pas si c'est une bonne idée Ce que je suis en train de faire Attention Là hop Voilà Là c'est les ennemis un peu chelous Il y en a plusieurs sortes d'ennemis Voilà Vous voyez que c'est là Voilà Bim Oh On cherche la merde mon pote Alors là normalement Il y en a plein qui vont venir Donc je vais aller par là Oh oh Non 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 Pas bonne idée Fausse bonne idée les amis Fausse bonne idée On change d'idée On fait rond Oula lui Voilà c'est bon Nickel Tout va bien On va essayer de grimper Alors attends Est-ce qu'il y en a d'autres qui viennent Je crois qu'il m'a vu non Il me semble qu'il m'a vu Mais je suis pas bien sûr Alors attends Ce que je vais faire c'est que je vais Je vais me sauver en fait Voilà T'es un lâche Voilà Batman est un lâche les gens Il faut le savoir Batman est un lâche Alors j'aimerais juste que Là Voilà Hop Je vais me concentrer un petit peu Mais on ne voulait pas Parce que là à mon avis Ça risque d'être assez chaud Hop Voilà Donc on va faire une petite Coupure dans le test Putain mais il y en a combien De ces ennemis Un mitrailleux J'en ai un paquet Hop Donc oui Comme je disais Le retour du joker Vraiment Très bien réussi Voilà Hop Enfin je trouve Je vous avoue Que je ne m'attendais pas du tout Et quand j'ai vu Qu'il était de retour J'ai fait Mon dieu On a le joker Je m'attendais En plus il m'a fait filiper Le premier coup Je l'ai vu Ça m'a surpris J'ai fait un bond De 2 km sur ma chaise J'ai traversé la chambre Non j'étais vraiment heureux Donc ça c'est vraiment Également quelque chose Que je voudrais vraiment souligner Ensuite Passons au point suivant Aïe Aïe Quelque chose qui me fait super mal C'est eux là bas Qui me font mal comme ça Alors ça doit être lui là Alors attends Je vais essayer de faire un truc On va essayer de faire Oh On va se sauver vite Loin 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 Voilà Voilà Hop Non Non Voilà Alors ils sont où Ils sont là bas encore Maintenant on va parler Des graphismes Plus particulièrement Donc justement Au niveau des graphismes Donc déjà Qu'est-ce qu'on peut remarquer C'est que la ville Est beaucoup plus grande Tout simplement Que les précédents Et là vous allez me dire Mais pourquoi justement La ville est plus grande Bah c'est une question con Mais pourquoi justement Cette ville serait plus grande Qu'auparavant Pourquoi on aurait plus d'espace Bah c'est tout simplement Pour accueillir La Batmobile Oh putain Il m'a vu Merde Ah je t'attaque Comme ça moi Je suis un fou Il faut que je vérifie Ma vie quand même Voilà Voilà Hop Il est où Faut que je fasse très attention Parce que En plus il y a l'autre gros sac Là bas qui va me faire très très mal Non attendez Je vais quand même Hop Voilà Donc comme je le disais Précédemment Hop Je peux pas le choper Lui là Voilà Hop nickel Une fois que j'aurai éliminé lui Tout va très bien se passer Hop Là je le vois pas Je sais pas si Je crois qu'il est mort Mais je suis pas sûr Oh là plus de deux Il est où Oh c'est ronc'est 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 ronc' Mais ils viennent d'où C'est là J'ai cru que j'avais tué tout le monde moi Mais non Pas du tout Bim Ça ça fait plaisir J'ai super chaud les amis Voilà Bon bref Comme je le disais Alors attendez vite C'est que je regarde Donc la ville est beaucoup plus grande Oui pour accueillir la Batmobile Beaucoup plus détaillée également Voilà Donc comme je le disais tout à l'heure Avec l'effet futuriste Que je disais Plus de lumière Plus de détails Des feuilles mortes par terre Qui bougent Des ennemis un peu partout Pas mal de trucs De la pluie Très très bien rendu Même au bout d'un moment J'ai dit qu'il y aurait du spoil Donc je peux le dire Au bout d'un moment Avec Ivy On a des petites Plein de petites Comment on appelle ça déjà Des pétales Des trucs pétales Qui volent de partout C'est super bien rendu C'est super chouette Franchement c'est vrai Une grosse tuerie Là dessus Voilà Donc c'est vrai qu'au niveau technique Enfin au niveau technique Par moment c'est un peu chouïa chouïa Mais au niveau graphisme même Le jeu est sublime Bon On a une distance d'affichage Absolument Monstrueuse Très très peu Pas beaucoup d'héliasing Voilà Du clipping Pas tant que ça Non franchement De ce côté là C'est vraiment super bien Ré Ré C'est super bien réussi Attends Pourquoi ça s'enlève pas Ah voilà C'est super bien réussi Aucun soucis encore une fois De ce niveau là Franchement Très très grosse tuerie On voit vraiment Qu'on passe en face Sur de la next gen Et ça fait vraiment plaisir La tenue de Batman Qui s'esquinte au fur et à mesure Qui brille etc Les coups On voit bien Qui donne les coups Dans la tête On voit bien Ça touche etc C'est vraiment très réussi Voilà Il y a de la pluie Tout le temps Qui est super bien rendu Avec les effets Regardez au sol On voit la pluie On voit la pluie Qui ruisselle etc Alors franchement L'esprit du détail Est là Et comme ça peut le faire Sur certains jeux Justement Merde Je crois que je me suis un peu Ché dessus là Voilà Hop Comme ça peut le faire Sur certains jeux Regardez Au loin Ça fait pas dégueulasse C'est pas dégueulasse Mais du tout La distance d'affichage Est très bonne En plus d'avoir une très bonne Distance d'affichage On a des beaux graphismes De loin Contrairement à The Crew Ou même Assassin's Creed Unity Là on est vraiment Au summum Voilà Je trouve vraiment Un très beau graphisme A prendre justement Comme exemple Voilà Le jeu également En termes de fluidité Est vraiment Très réussi J'ai pas eu de Non j'ai pas eu Je le dis honnêtement Dans les jeux Je n'ai pas eu De baisse de framerate Les gens Non je n'ai pas eu De baisse de framerate Non Contrairement à Peut-être que certains En ont Mais moi Non Jamais Jamais eu de baisse De framerate Je le dirais Si j'en aurais vu Mais non J'en ai pas eu Et je suis content Je suis content Je m'attendais A ce qu'il y ait Des ralentissements Avec la Batmobile Etc Mais en fait Pas tant que ça Ça m'a pas choqué Du moins Alors J'ai vu qu'il y avait Des ennemis en rouge Là-bas On va essayer d'aller voir Est-ce que Ouais je crois Qu'il y a un truc A désactiver là Non Ah oui Il y a bien quelque chose A désactiver Mais par contre Ce qui me fait un peu peur C'est que regardez Il y a des grosses tours Donc est-ce que ça se désactive ça Les capteurs du drone Sont temporairement inactifs Oulala Ça va être très compliqué Ouais si je vais essayer De mourir tiens Euh non c'est pas vraiment Le but de mourir Comme Mais bon Voilà donc le jeu est fluide Etc Et franchement Ça c'est une très très bonne chose Euh Est-ce que ça se détruit ça Je vais essayer quand même Alors attendez Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Voilà Merde Non L2 ou carré Putain Je sais pas comment on fait avec ça Bref je me casse Je veux pas envie de Voilà de perdre du temps Avec des conneries pareil Tac Voilà Nickel On va essayer de trouver Il y a du monde partout De toute façon dans le jeu Comme je vous le disais Hop Donc c'est pas très compliqué de se trouver une baston Genre là Voilà, nickel, une petite baston On demande, on l'a Alors oui, les gens Qu'est-ce que j'ai... Ah vite, voilà, nickel Ouh, oula putain, y'a du monde d'un coup là J'étais en train de parler de quoi Je m'en rappelle plus, voilà, des graphismes Bah je crois que j'ai fait le tour, je vais pas m'attarder plus que ça Vous l'aurez compris, niveau graphisme C'est une tuerie, voilà Hop, il faut que j'esquive vite Voilà, nickel Qu'est-ce que je voulais dire Oui, au niveau de l'histoire du jeu, au niveau du scénario Je l'ai trouvé très sympa On a encore une fois, pas mal De méchants, de super vilains Comme ils appellent ça, de super méchants Euh, mis à l'honneur Voilà, donc pas mal du tout Plusieurs petites histoires, en plus Je trouve que vraiment, les quêtes annexes ont été très travaillées Et ça j'aime beaucoup Oh putain, il me tire dessus, c'est un salaud Putain, un, 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 un Vite, non Putain, c'est un saloperé, mais il vient d'où Casse-toi, casse-toi Batman On va pas rester là, il y a des connards qui sont venus tout péter Voilà l'ambiance là Je te demande de ce salaud Ah, je crois qu'il y a du monde là, visiblement Là, ça tourne les tourelles ou pas ? On va essayer, on essaye de se les faire ou pas ? Allez, par contre j'ai pas le truc d'atémination Je pense que ça devrait être faisable Voilà Hop, hop, voilà C'est bon, ça va Alors lui Les gars en bleu là Oh merde, par contre j'avais pas vu Ah ! Fais-moi la paix ! Espèce de diante Voilà En fait, vous savez quoi ? Non, je vais me barrer parce que je vais pas réussir à faire le test Sinon avec les combats comme ça où il y a plein d'ennemis Je vais pas pouvoir... Vite ! Casse-toi ! Non ! Il est mort ! Non ! Bon bah tant pis Voilà, donc l'histoire est vraiment sympa On ne vous oubliera pas d'être brousse C'est promis Votre sacrifice n'aura pas été vain Merci Alfred En plus la voix d'Alfred est magnifique J'adore Voilà, donc comme je le disais L'histoire est vraiment sympa Je sais pas si vous entendez le bruit de la PS4 dans le micro Mais en ce moment avec la canicule C'est un truc de dingue comme elle chauffe Bref Voilà, donc ils ont réussi à incorporer plein de personnages Donc le pingouin Double face Death truck Qu'est-ce qu'on a ? Nygma Qu'est-ce qu'on a ? Donc le chevalier d'Arkham L'épouvantail Qui est la quête principale Avec le chevalier d'Arkham aussi Plein de trucs Après des noms que je connais pas Pig ou je sais pas quoi là Bref Pas mal de... Bah tout ça en fait Merde Tout là en fait Voilà, tout ça Voilà, c'est tous des méchants presque Ezraël, voilà Je sais pas comment Hop Pas mal de trucs Franchement très très sympa à ce niveau là Et en plus le scénario Je l'ai trouvé vraiment très prenant T'as envie de savoir la fin T'as vraiment envie de savoir la fin Surtout savoir ce que devient Batman en fait Voilà Le système d'XP Je vais vous parler vite fait de ça également Parce que le système d'XP A été totalement revu Alors bien évidemment Ça fonctionne de la même façon Vous faites vos combats Etc Vos éliminations Vous gagnez des points Vous finissez votre mission Vous gagnez des points Etc Voilà Ça change pas à ce niveau là Mais où ça change C'est ici Regardez Bim Voilà Alors là on a la petite map Voilà Que je vous montre vite fait Voilà Donc toute la map Hein Voilà Donc c'est ça la map Voilà Elle est là Elle est là Voilà Ça c'est juste la map Tout ça Trois petites îles différentes Pas très grandes Mais ça suffit à se faire plaisir Hop Voilà Tac Tac Ouais Alors voilà comment ça se passe Avant on n'avait pas tout ça Avant c'était beaucoup plus simple Voilà Donc vous Vous gagnez justement Un point d'amélioration Et hop Le point Vous pouviez acheter quelque chose Mais là ça a totalement été revu Regardez Si par exemple je vais dans combat Bim Je vais avoir plusieurs grilles Donc par exemple pour débloquer ceci Il va falloir que j'achète ceci Et pour acheter ceci par exemple Il me faut deux points Wayne Tech Alors pour avoir justement Ces points Il faut acquérir beaucoup 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 d'expérience Il y a plusieurs façons Donc d'avoir ces points Je vous en expliquer juste après Mis à part Eh merde j'ai acheté ça Je ne sais pas du tout ce que c'était Bah c'est pas grave Donc il y a plusieurs façons Donc la petite barbe verte Comme vous pouvez le voir Comme je disais tout à l'heure Mission Mission principale Mission annexe Et également les combats Voilà Hop Donc là après ça se passe comme ça Vous voyez vous avez tout ça à améliorer Vous avez Bah 6 Voilà 6 trucs à améliorer Ça c'est en fait C'est toutes vos techniques Attendez Si je ne dis pas de bêtises Voilà Ça c'est ça C'est tous les trucs à améliorer Etc Etc Hop Voilà Donc vous avez tout ça La ton de batman Les gadgets Les gadgets utilisés Etc Donc franchement Vous avez vraiment De quoi vous faire plaisir Encore une fois Selon vos envies Votre façon de jouer Vous pouvez vous faire plaisir Mais attention Là où ça devient très intéressant Justement vous allez me dire Mais waouh Ça doit être super long Etc Comment il faut faire Comment il faut faire pour débloquer Tous ces points C'est impossible T'as vu Il en faut 5 d'un coup Etc Mais en faisant les missions Etc T'en gagnes que 1 Enfin en montant la petite barbère T'en gagnes que 1 Mais regardez plus précisément Regardez plus précisément Nous avons ici la roulette de mission Qui fait également son apparition Dans ce jeu C'est tout nouveau Et c'est super bien foutu Alors regardez Là vous allez en bas Putain J'y fais quoi ? Voilà Là en bas vous avez tout simplement La progression principale Alors là C'est tout ce que j'ai fait Les petits trucs verts Voilà Regardez bien par exemple Là par exemple Est-ce que ça Attends Ouais là ça marche pas Là ça y marque pas Mais il faut faire la mission Pour y voir Mais c'est pas grave Je vais vous expliquer vite fait le truc Je vais vous expliquer avec lui On s'en fout de toute façon Regardez Vous voyez qu'il y a des petites flèches Blanches Sur la barre bleue Il y a écrit 100% Et bien les petites flèches blanches Ça représente le nombre de missions Donc par exemple Pour faire cette quête secondaire Donc Gantam en feu Il fallait faire 3 missions différentes Et les 3 missions différentes Te donnaient bien évidemment Des Wayne Tech Mais combien de Wayne Tech Allez-vous me dire Ceci dépend des missions Alors avec lui Gantam en feu J'avais Mais en général Ça se passe comme ça C'est qu'à chaque flèche T'en as 2 points Wayne Tech Et au tout dernier T'en as 3 Voir plus Tout dépend des difficultés Etc Le pingouin en donne pas mal Mais celui qu'en donne Vraiment beaucoup également C'est C'est pas lui Il est où ? Il est là ? Non il est pas là Il est Lui voilà C'est lui qui en donne vraiment pas mal Voilà je crois que c'est 2 ou 3 Il me semble que c'est 3 Par flèche blanche Donc autant vous dire Qu'après ça monte vraiment vite Enfin même En règle générale Je vais pas vous mentir L'XP monte très vite Voilà vous serez pas brisé là dessus Euh Et par contre ça c'est chiant Je sais pas du tout Où il est alors truc Bref Voilà donc le système d'XP Qui est vraiment Très bien foutu Euh Qu'est-ce que je pourrais vous dire Également d'autre Attendez je regarde vite fait Mais Mon truc de test J'ai eu un flash blanc L'écran non J'ai cru voir un flash blanc Bref Euh Par rapport à la Batmobile J'ai dit tout à l'heure Que j'étais déçu etc Mais faut avouer quand même Que par moment On a des séquences Qui sont vraiment très prenantes Et très bien foutues Euh Même si ça devient rébarbatif Franchement Je dois quand même avouer Qu'ils ont eu Certaines bonnes idées Avec la Batmobile Euh Voilà Donc comme par exemple Faire monter les treuils Pour que la Batman passe Etc Tout ce genre de truc là Euh Franchement Franchement J'ai trouvé très bien foutu Là Regardez La fameuse commande à distance Euh Est-ce que je peux y faire là Attendez Je vais essayer de vous y montrer Je sais pas si je peux Ah ouais Si voilà Regardez Je peux Je Là Je manie A distance La Batmobile Etc Donc franchement Ah bah c'est moi la flèche Oui d'accord Ok Voilà Donc bon Ils ont eu quand même pas mal Ils ont eu quand même pas mal De bonnes idées Et je trouve ça vraiment sympa Euh voilà Donc c'est tout ce que je voulais rajouter En fait dessus Euh Voilà Donc les combats Par rapport aux combats Donc comme vous avez pu le voir tout à l'heure Les combats sont quand même Vachement dynamiques Je trouve qu'ils sont encore Plus dynamiques qu'avant Et ça fait vraiment plaisir Batman est beaucoup plus agile Beaucoup plus à l'aise Euh Les mouvements Sont vraiment très très fluides Ça reste très très similaire A Batman de l'Arkane City Euh Et à Zalem C'est le même système de combat Je sais plus quand Il a un nom Mais je me rappelle plus Donc t'attaques avec Carrie Comme ça Triangle pour les contres Alors bien évidemment Il y a comme vous avez pu le constater Différents Différents types d'ennemis Les gros Barraqués Les ceux électriques Les ceux qui réaniment les ennemis Etc Etc Les bestiaux Enfin bref Pas mal de trucs différents Euh Différentes façons De les éliminer Donc justement Avec tous ces gadgets Euh En utilisation rapide Euh Les combos Qui sont toujours présents Quand vous augmentez justement Votre fameuse Euh Ça j'ai jamais essayé Je vais essayer du faire Ce que ça donne Normalement ça cherche direct Oui voilà c'est ça Euh Hop Alors regardez Voilà Vous voyez c'est très très dynamique Alors comme je disais Voilà Là tu les attaques Bim Voilà Le combo est là Hop T'appuies sur Hop Merde J'ai pas réussi Je crois Euh Quand le combo Quand le fiche Le chiffre Donc là Normalement C'est à 5 Voilà Le chiffre Là Le chiffre devient doré Et paf Le mec tu l'exécute direct Etc Hop Dim Dim Voilà Hop Putain mais ils sont encore là Putain il faut que je les siège vite Donc commence à me souhaiter Voilà Donc là triangle Pour contrer Voilà Donc vraiment le même système Que dans Arkham Enfin que dans les autres Arkham En fait C'est ce qui fait le charme De la série On va pas se le cacher Sans ça Ça n'a jamais été les mêmes jeux Clairement Hop Tac Là Voilà Vous avez les différents ennemis Comme je vous ai pu voir tout à l'heure Électriques etc Il faut faire très attention Comment on les frappe etc Les interactions également avec les objets Vous pouvez utiliser les objets pour vous battre Donc là comme ça Attrapez l'arme Regardez Voilà Et bim Voilà Je vous donne des coups De battre de baseball dans la gueule Ça fait mal Et voilà Tac On a également une nouvelle On a une nouvelle Comment dire Une nouvelle Mince Un nouveau mouvement Lors des séquences d'infiltration Qui sont toujours présentes Comme vous avez pu également le voir Durant cette vidéo Alors C'est un mouvement qui est très sympa Vous l'avez vu normalement Dans la vidéo découverte Alors Il faut faire une élimination Silencieuse Pour pouvoir L'utiliser Alors Attends Merde Attends Il y avait du monde là au dessus Donc j'ai essayé de lui faire Est-ce qu'il y a du monde par là des fois J'aimerais bien quelqu'un au dessus d'un toit Bon visiblement il y a eux là Mais J'ai peur que ça ne suffise pas Attends Ernie Ah Je me suis Oh j'aurais pu le faire Oh j'aurais pu le faire Je suis digue En fait c'est une élimination Euh Attends Je ne sais pas écrit pourtant dessus Ils appellent ça L'intimidation C'est en fait Une capacité spéciale de Batman Due à sa nouvelle tenue Qui vous permet d'attaquer Les ennemis Beaucoup plus rapidement Des enchaînés En fait S'il y en a trois lines à côté d'autres Et bien en fait Vous les séchez d'un coup En appuyant tout simplement Sur la touche carré Et c'est vraiment super bien foutu Super bien stylé Franchement Là dessus Là ça rajoute vraiment quelque chose Moi je trouve ça rajoute vraiment Du dynamisme au jeu Ça fait vraiment plaisir Voilà Attendez J'aimerais vous y montrer Vraiment Ça Parce que c'est vraiment Une grosse tuerie Là je ne pense pas que ça Je ne pense pas que je puisse Je vais essayer de vous y montrer Putain je ne peux pas vous y montrer Euh Hop Alors je vais essayer de défoncer eux Je vais essayer de vous montrer Si je peux Dans une séquence d'infiltration Mais bon Il faut les trouver La séquence d'infiltration Euh Voilà Bref Hop On a également Une nouvelle technique En fait De combat Certain À certains moments En fait Dans le jeu Que j'ai trouvé franchement Sympa Qu'on n'avait pas avant C'est les combats en duo Où justement Vous pouvez vous battre Avec un autre personnage Vous pouvez alterner Entre Batman Et justement Son pote Et franchement Je trouvais ça sympa Voilà C'est un petit ajout sympa C'est pas non plus Un truc de fond Je vous le dis Mais moi j'ai trouvé ça sympa C'est toujours cool D'avoir justement Un petit changement Comme ça J'ai trouvé ça Très sympa Voilà Donc Les multiples et les eliminations Ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure Voilà Après sinon Franchement au niveau du gameplay Absolument rien ne change Vous avez toujours la présence De tous les gadgets qui sont là C'est exactement les mêmes À part celui-ci là Où vous avez la synthèse vocale Et la batte mobile Voilà Sinon le reste C'est exactement La même chose Euh D'ailleurs En parlant des gadgets Je les trouve un peu sous-exploités Honnêtement Parce que justement Vu qu'ils ont tout concentré Sur la batte mobile Et bah On se retrouve avec Beaucoup moins d'utilisation de gadgets Et je trouvais ça dommage Le gadget là Ce gadget là Je vous le dis honnêtement Pour ceux qui aiment bien la tyrolienne Là je n'ai pas le jeu Ah bah voilà À part faire ça Dans le vide comme ça Vous ne l'utilisez pas dans le jeu La batte griffe Vous ne l'utilisez pas non plus Clairement Les gadgets Sont sous-utilisés Par rapport aux autres Batman Clairement 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 Bref Voilà Par contre il y a un truc Qui est très sympa Voilà Donc c'est ça Les trucs vocales Regardez Alors attends Il y a un truc qui est sympa Dans les séquences d'infiltration Ça peut être très utile Ou même Si dans les séquences d'infiltration Alors attends Je vais essayer de trouver du monde Il y en a Il y en a là en bas Alors regardez Paf 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 Tata tata Je ne sais pas du tout où ils sont Ils sont là Ils sont encore plus bas Ok très bien Regardez Hop 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 Je vous ai montré en direct Vous visez par exemple cet ennemi Mais là il me voit En fait si tu voulais Bah oui Il me voit C'est pour ça Ça marche pas Hop S'il te voyait pas En fait tu peux leur donner des ordres Et leur tenter des pièges C'est assez rigolo Je vous le dis Notamment C'est assez rigolo Hop Alors là Par exemple Lui On va essayer On va voir Ah oui Il faut qu'il y ait une radio en plus J'avais oublié J'avais hormis ce détail Merde non non Mais vite Mais qu'est ce qu'il fait Mais Oh la la Batman Tu me casses les couilles Bref Voilà Donc ce que j'ai dit Le truc vocal Qui permet vraiment De donner des ordres Franchement c'est vraiment sympa Il y a également Le truc qui permet De pister les ennemis Ou de paralyser les armes Ca c'est très intéressant Et très important également Pour certaines phases D'ailleurs tout à l'heure J'aurais pu y faire J'ai pas pensé Pour certaines phases D'infiltration Assez chaud Vous pouvez y utiliser Voilà Tout simplement Alors qu'est ce qu'il y a Qu'est ce que je pourrais vous dire d'autre Tout simplement Au niveau des quatenexes Donc justement Vous avez vraiment de quoi faire Parce que les trophées Les trophées d'Enigma Il y en a A la pelle Les quatres secondaires Vous en avez 14 Enfin vous avez 14 Super méchants Arrêtez Si j'ai bien compté Tout là Vous en avez Plus ou moins 14 J'ai pas compté honnêtement Je dis Enfin voilà Vous voyez Appréhender les 7 derniers vilains Pour sécuriser la ville Et activer Le véritable protocole Nightfall Donc j'ai déjà activé l'autre Pour ce que ça donnait Après j'ai pas que ça à foutre non plus A finir le jeu à 100% J'ai des autres jeux à faire Etc Donc j'ai vu le Nightfall J'ai vu la fameuse phrase Que je voulais voir Pour moi Le jeu est terminé Bref Voilà donc Vous avez plus ou moins Pas mal de méchants Normalement ça fait 7 Normalement ça fait 14 Puisqu'il faut tout faire Tout ça pour débloquer Le Nightfall Le vrai Donc autant vous dire Que trouvez Rien que les 243 trophées Vous en avez pour un moment Ensuite regardez tout ça Regardez toutes les petites flèches blanches Regardez toutes les petites flèches blanches Enfin vers C'est toutes vos quêtes secondaires Autant vous dire Au terme de contenu Le jeu là Je trouve que Très très plaisant Et je trouve que Les quêtes secondaires Sont vraiment bien travaillées Comme 2-8 sur 3 en fait Pareil très très bien travaillé A ce niveau là Donc au final Votre jeu A une durée de vie Absolument monstrueuse Rien à dire de ce côté là La quête principale Est relativement longue Si vous voulez atteindre le générique Et voir le Nightfall Le petit Nightfall Il faut au moins 15h Au moins 15h de jeu Voir plus Et également Le tout dernier petit point Que je vais y préciser C'est en fait Les clins d'oeil Qu'on a Aux autres Batman Et ça j'ai trouvé très intéressant Voilà Donc Arkham City Et Arkham Asylum Ils reviennent souvent Sur le tapis Si vous voulez faire ce jeu Je vous conseille quand même De faire les autres avant Pour pas être trop trop perdu Même si vous pouvez faire Celui-ci sur les autres Vous serez pas perdu Mais vous louperiez Certains clins d'oeil Ça peut être rigolo Voilà Donc c'est franchement bien foutu Après vous avez Les clins d'oeil Également aux comics Etc Avec tous les méchants Justement Etc Certaines petits trucs Franchement C'est franchement bien foutu L'aller justement Où les parents de Batman Sont morts Etc Non franchement C'est vraiment très bien foutu Là dessus A ce niveau là Voilà Donc bref Je crois que j'ai dit Tout ce que je voulais dire J'espère ne rien avoir oublié Voilà Si vous avez des questions Posez-les moi dans les commentaires Je vais faire un petit bilan Vite fait De ce que j'ai pensé Justement de ce Batman Oula Un petit rototo De ce que j'ai pensé Justement De ce Batman En règle générale Alors Très bon épisode Déçu quand même Je vous le dis Je suis déçu Un petit peu Du côté en fait Batmobile La Batmobile A pour moi Complètement pété le jeu Si elle devait faire Un Arkham Retournez à la base Retournez à la base Sans Batmobile S'il vous plaît Voilà Juste du Batman Avec ses gadgets Et des combats Moi c'est ce que je veux Voilà Pour moi Si je devais classer Ce Batman Par rapport aux deux autres Je pense que je le mettrai En dernière position Voilà Je pense que je le mettrai En dernière position Juste à cause De la Batmobile Mais Comment dire Je voulais vous dire quelque chose Pendant que j'y pense Je fais très très bien D'y penser Quand vous faites En fait Merde Quand vous faites Ce que j'ai fait là A part la quête principale Ce que j'ai fait là Sans parler de Nygma Tous les petits trucs verts J'ai ressenti Par contre Le vrai Batman Arkham Le vrai sentiment D'Arkham Et justement Une Batmobile Qui était là Pour quelque chose Une Batmobile Non Surexploitée Voilà Comparé à la campagne Vraiment La vraie campagne principale Où là C'était vraiment rebondant L'histoire est très bien Et tout Elle est très bien La campagne Mais La Batmobile Pour moi Gâche un peu le truc Et au final Justement Je trouve ça un petit peu Dommage Mais ça reste un excellent jeu Que je conseille à tout le monde Grand plaisir de revoir Batman J'attends le prochain S'il y en a un un jour Avec impatience Il sera acheté Day One Voilà C'est vraiment une très grosse tuerie Je conseille vraiment ce jeu A toute personne qui fait Les autres Les autres Batman Vous ne serez pas déçus Voilà Franchement Très 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 bon jeu Je lui mettrai un 17 sur 20 A l'aise Vraiment grand plaisir Grand plaisir Même si un peu moins Un peu moins Un peu moins bon Que le précédent Surtout parce qu'Arkane City Elle sait absolument A tomber par terre Voilà Bref En tout cas J'espère que ce test Vous aura donné une bonne idée du jeu Que ça vous aura fait plaisir Etc Voilà Tout simplement J'espère que j'aurai répondu Peut-être à certaines questions De certaines personnes Et justement Voilà Donc on se retrouve Donc à très très vite Pour de prochaines vidéos Voilà Tout simplement Tout simplement Tout simplement Allez Salut à tous Ciao bye bye C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada